Et dans Europe 1 Sport pour aller jusqu'à 22h, les mondiaux de judo à présent, on a lancé cette magnifique compétition qui se déroule à Doha au Qatar avec Céline Giraud qui est encore avec nous ce soir. Bonsoir Céline ! Bonsoir Lionel, bonsoir les amis ! C'est du 7-7 pour vous à l'entente d'Europe 1. Absolument, absolument, ça s'appelle Tatami Spirit. Pour notre plus grand plaisir et notre plus grand bonheur. Je salue immédiatement Chérine Boucli qui est avec nous également, médaille d'argent à Doha, félicitations et bonsoir Chérine. Bonsoir, merci beaucoup. C'est un vrai bonheur, on va échanger avec vous dans quelques instants sur cette belle médaille, sur la compétition. Mais d'abord peut-être avec vous Céline Giraud, que s'est-il passé aujourd'hui ? Je crois qu'il y a eu des médailles pour les Français aussi. Deux médailles, deux médailles de bronze et quelle belle performance pour cette équipe qui lance idéalement cette semaine à Doha. Le bronze pour Walid Kiyar dans la catégorie des moins de 60 kilos. Il était champion d'Europe en 2016 donc c'est une vraie renaissance, en tout cas je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais en tout cas une résurrection pour ce champion d'exception qui revient au plus haut niveau. battu vraiment par plus fort que lui, le japonais Abe. Le frère Ifumi, à ne pas confondre avec Shifumi, Pierre Feuille-Ciseau, là c'est plutôt Hajime, il prend au dodo pour tous ses adversaires. Alors que de l'autre côté, c'est tout simplement Amandine Bouchard, vice-championne olympique, qui elle a fini aussi médaille de bronze battue par Abe aussi, mais pas le même, pas Ifumi, sa sœur, Uta, qui donc voilà, les deux frères et sœurs, vous imaginez, champion olympique tous les deux le même jour et champion du monde le même jour. C'est assez exceptionnel. Il n'y a pas de famille le dimanche dans la famille Abe, ça doit être quelque chose quand même, j'imagine. On peut imaginer que ça parle judo et que voilà, en tout cas c'est une très belle performance pour Amandine, quatrième médaille mondiale pour elle, elle rêvait évidemment davantage, mais il se trouve que la japonaise Abe était sur son parcours dès l'écart de finale, vu que la japonaise n'était pas tête de série, donc voilà. Mais en tout cas, elle pose bien son empreinte dans cette catégorie. Pour la petite information, sachez qu'on a appris très récemment qu'Amandine Bouchard souffrait d'une fracture de la vertèbre lombaire et qu'elle a préféré repousser l'opération pour ne pas entamer sa préparation pour les Jeux, puisqu'évidemment une telle opération nécessitait une convalescence énorme et elle savait qu'en faisant ça, elle mettait en péril. Ça va être super douloureux quand même. C'est très douloureux, elle a fait un travail énorme, elle l'a révélé il y a quelques jours à peine, donc c'est un secret, mais parce qu'elle ne voulait pas que ça perturbe et aussi pour ne pas dévoiler son jeu. En tout cas, ça renforce aussi son courage et sa performance. Elle a un katagouruma, c'est une roue autour des épaules, c'est son mouvement favori. Elle a été absolument exceptionnelle aujourd'hui, mais en troisième. En tout cas, c'est vraiment très bien parti pour l'équipe de France. On espère que ça va lancer cette semaine. On l'espère aussi. Chérine Boucli qui a lancé la semaine des Mondiaux à Doha, qui est avec nous en direct, toujours au Qatar. Chérine, vous aussi, vous êtes tombée contre une japonaise en finale hier, mais c'est une belle médaille tout de même que cette médaille d'argent, n'est-ce pas ? Oui, c'est une très belle médaille. Aujourd'hui, je suis très fière de cette médaille d'argent, c'est ma première médaille mondiale. Donc, bien sûr, je ne vais pas... Je suis très, très heureuse. Et oui, moi aussi, j'ai perdu contre une japonaise. Mais voilà, c'est le jeu. On fait du judo et on apprend. Et aujourd'hui, on prépare les Olympiques. Je vais être championne olympique. Et voilà, je prends, je prends. On avance, c'est step by step. Et on a de quoi bosser en ce moment. Moi, je suis très contente pour vous, Chérine, parce que j'ai eu la chance de vous voir toute petite. Enfin, si je peux me permettre, il y a quelques années, quand vous vous démarriez en équipe de France, et j'avais vu votre entraîneur à l'époque, c'était Serge Diot qui avait dit, tu vois, Céline, cette petite-là, si elle ne se fait pas manger par les petits cochons, elle peut faire de grandes choses. Et je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui au plus haut niveau. J'ai apprécié, moi, tout le travail que vous aviez fait depuis l'an dernier, notamment après la malédiction qui vous poursuivez sur ce championnat du monde, et cette défaite qui vous avait fait beaucoup de mal, et vous êtes repartie au combat. Vous avez mis en place un nouveau schéma, un nouveau système d'entraînement, je crois, avec votre entraîneur de club, Klinan Leblouk. Oui, du coup, et c'est clair, depuis les championnats du monde derniers à Tashkent, donc il y a 7 mois, bien sûr, j'étais extrêmement déçue de la performance, parce que c'était une année qui était parfaite, on va dire, numéro 1 mondial, j'avais pas fait, et championne d'Europe en titre, donc vraiment, c'était la médaille que je voulais, j'étais prête, mais ça ne s'est pas passé comme je le voulais, malheureusement, donc oui, j'ai fait des choix, parce que je me suis remise en question, je me suis posée plein de questions sur comment je pourrais aujourd'hui avancer, c'est ce que je dois mettre en place, et en fait, tout simplement, j'ai voulu mettre au cœur de mon projet mon entraîneur, qui est Kylian Leblouk, dans mon club qui est le Flamme 91, parce que je suis persuadée dans ce projet qu'on va y aller à 1000%, j'y crois, donc voilà, j'ai dit, et j'ai voulu changer, et on travaille ensemble à fond, et aujourd'hui, je suis très fière de tout ce chemin, j'avais comme objectif de gagner le master au mois de décembre, du coup, c'est fait, j'avais comme objectif d'être championne du monde, ça n'a pas été, mais la médaille est là, avec beaucoup de progrès, et je pense que j'ai fait de belles choses sur cette journée, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fière, c'est des choix qui ne sont pas faciles, je n'ai pas participé à Antalya, parce que c'était un choix aussi, aujourd'hui, je voulais préparer les championnats du monde et pas être championne d'Antalya, donc il y en a qui pensaient peut-être que c'était un choix risqué, mais aujourd'hui, je suis très contente de cette performance. Il faut prendre des risques dans ce sport, et vous les avez pris, vous mesurez aussi évidemment votre chance et le parcours que vous avez accompli depuis, il y a eu pas mal de changements en équipe de France, en tout cas depuis les championnats du monde l'an dernier, on se souvient que le président Stéphane Nomis avait voulu modifier un peu l'encadrement, il y a Baptiste Leroy qui a fait son arrivée, il y a également Bertrand Moussou qui est venu renforcer au niveau du jujitsu, qui amène son expertise au sol, voilà, j'imagine que pour vous, c'est bien aussi de... Bien sûr, alors justement, la liaison pour l'instant est altérée un tout petit peu, donc on a perdu la liaison avec Chirine pour l'instant, mais si vous me posez la question à moi, moi je peux vous dire qu'elle va l'avoir, sa médaille d'or aux Jeux Olympiques. Mais oui, parce qu'elle est vraiment déterminée, elle a réussi véritablement... Très solide sur les appuis. Et en effet, vous nous l'avez expliqué Céline Giroud hier, contre la japonaise, c'était extrêmement difficile, c'est la championne de la catégorie véritablement. Oui, c'est la double championne du monde et elle était double championne d'Europe, Chirine. Qu'est-ce qui lui manque peut-être alors, justement, quand on se programme pour être championne olympique, surtout à Paris 2024, le travail avec l'entraîneur en effet, ça se joue souvent sur les détails. Quels sont les détails ? Est-ce qu'elle les a identifiés, Chirine ? Et bien là, il faut identifier encore les failles de son adversaire, il y en a toujours une ou deux, il faut les trouver et renforcer ses points forts. Elle a une marge de progression sur la partie Neuaza, les enchaînements de boussole, elle a un mental de guerrière véritablement, et je mesure mes mots parce que c'est quelqu'un qui ne lâche jamais. Et elle a un judo très offensif avec un kumikata, vous savez, c'est la saisie du kimono très fort, très puissant. Honnêtement, elle a beaucoup d'atouts et je pense que si tout va bien, Chirine est avec nous. On l'a retrouvée, effectivement, elle est avec nous, Chirine Boucli. Merci infiniment d'être avec nous. On est en train de deviser sur vous, mais on n'a dit que des belles choses. Céline Géraud est en train de vanter vos mérites. Et on se disait que pour être championne olympique, Chirine Boucli, c'est votre objectif, le travail avec votre entraîneur. L'idée, c'était aussi d'identifier les détails, parce que ça se joue souvent sur les détails. Est-ce que c'est le cas ? C'est presque le cas. Ça se joue souvent à un détail, mais avec la liaison, c'est un petit peu compliqué. On rappelle que l'équipe de France est à Doha, actuellement, au Qatar, et qu'il y a une heure de décalage, il y a une heure de plus, donc c'est... Non, mais c'est la liaison. Non, mais c'est aussi peut-être parce que le service d'Espan n'a pas payé son forfait week-end, vous savez, c'est un jour fini aujourd'hui. Et c'est pour ça. On va remercier Chirine Boucli. De toute manière, l'émission va... Enfin, en tout cas, cette partie judo va bientôt s'achever. On essaiera de la retrouver avec elle. Et on refera un point, évidemment, demain et toute la semaine jusqu'à dimanche. Vous allez le faire, puisque vous serez à la tête de l'émission dès demain. Donc, même si à la Ligue des champions, il y aura du judo avec Céline Géraud. C'est vous qui serez là. Mais vous viendrez ou pas ? Mais je viendrai, évidemment, évidemment. Il nous reste une petite minute, justement. Quels sont les grands objectifs, en tout cas les champions et championnes qui peuvent faire des médailles cette semaine ? Alors, ça va. J'ai envie de vous dire, tous les jours, on a des chances. D'accord. Particulièrement chez les filles. Demain, il y a la jeune Sarah Léonie Cizik, qui est une jeune femme qui était médaillée olympique. Vous vous en souvenez. Ensuite, on sera dans la catégorie de Clarisse Agbenienou, qui fait son grand retour 11 mois après la naissance de sa fille. Avec un kimono. Avec un kimono de l'équipementier fédéral. Tout s'est arrangé. Le kimono guide, c'est bien terminé. Ensuite, on aura Audrey Tchemeo. On aura, bien sûr, Romane Dicot. Et puis, on va suivre, évidemment, du côté des garçons, toute l'équipe de France et Teddy Rainer, samedi prochain, qui est le climax. Et les équipes dimanche. Vous le savez, c'est aussi un grand moment, la France et les championnats olympiques ont été.